Au delà de ce que l'Etat donnait, les parents avaient la charge de payer comme dans les écoles privées. On a évolué pour commencer à payer 360 dollars dans l'école où j'avais ma fille. Mais sur chaque argent qu'on payait, l'archevêché... Avec combien ? Comment se faisait la part ? Pas l'archevêché, et d'ailleurs l'archevêque de Kinshasa. Il prenait 100 dollars sur chaque minervale de l'élève. Expliquez-nous bien. Nous avons plus ou moins de 100 000 élèves catholiques, et vous prenez 100 dollars. Par élève ? Par élève. Pour l'archevêque ? Oui. Donc sur le 100 000 que compte Kinshasa l'archevêque avec 100, 100, 100... 100 dollars sur chaque élève, appeler quelqu'un qui viendra me contredire, parce que j'étais à l'APEC. Ah bon ? Ça c'est de 1. Quelle révélation. Toutes les autres institutions ici, le promoteur, le soeur, le fonctionnaire, le comité de parents, on avait 1% sur chaque minervale. Là c'était avec le régime Kabila ? Avec le régime Kabila, quand on payait ? Et aujourd'hui, quand un autre président, Félix, vient, il vous dit « Gratuité, on ne paye rien ». Vous êtes en train d'arracher, n'est-ce pas, quelque chose dans la bouche ? Les avantages. Les avantages. Les avantages. Personnelles. Donc c'est-à-dire, en quelque sorte, personne ne voudra entendre ce son de cloche. Ah, c'est là que ça fâche. Oui. À un certain moment, il y avait deux parents qui étaient révoltés. Non, nous devons payer. Nous leur avons dit « Permettez, ne fût-ce qu'à un Congolais qui est incapable de toucher 10 000 francs, si vous n'en avez beaucoup. » Allez dans des écoles. Il y a des lycées françaises, il y a loupion, il y a d'autres écoles. Vous pouvez mettre, allez mettre vos enfants là-bas, mais permettez à tout Congolais moyen de scolariser son enfant. Aujourd'hui, on est en train de le combattre. Et aujourd'hui, on est en train de le combattre. Mais je vous le dis, je parle comme ancien membre de la PEC. Donc, vous voyez, vous, quelqu'un qui touchait un tel montant a clamé le pouvoir pour dire « Non, écoutez, vous avez décrété la gratuité. » Maître Guylain...